Musique Pouvez-vous voir ces fantômes ? Votre grand-tante vous a laissé la maison de vos rêves, ou du moins c'est ce que vous pensiez. Mais maintenant que vous entendez des bruits étranges derrière les murs, vous réalisez que c'est la maison de vos cauchemars. Et comme vous avez vu votre lot de films d'horreur, vous savez que vivre dans une demeure de ce type ne se terminera pas bien pour vous. Voici comment survivre à une maison hantée. Effectivement, rien ne prouve scientifiquement l'existence des fantômes, mais il y a d'innombrables signalements d'apparition partout dans le monde. Selon un sondage YouGov de 2019, 45% des Américains pensent que les fantômes existent certainement ou probablement. Et les 55% restants n'ont visiblement jamais séjourné dans une demeure habitée par des revenants. Dans une maison hantée, les personnes peuvent voir des signes visuels, incluant des apparitions distinctes, et des objets qui bougent sans que personne ne les touche. Donc si vous entrez dans le salon et qu'il a été complètement réaménagé, il est peut-être temps d'appeler SOS Fantôme, ou quelqu'un d'autre. Quand faut-il appeler un médium ? Que faire de vos miroirs ? Le mythe des fantômes a persisté pendant des millénaires. Il est basé sur notre intérêt pour la mort et la possibilité d'une vie après celle-ci. Et les revenants ont besoin d'un endroit pour vivre. C'est pourquoi les maisons hantées existent également depuis des siècles. Les témoignages de demeures possédées ont considérablement augmenté en Europe et aux États-Unis de 1848 à la fin des années 1920. L'accroissement de ces phénomènes a apporté son lot d'individus proclamant qu'ils pouvaient parler aux fantômes et s'en débarrasser. Ces personnes étaient connues sous le nom de médium, mais leur profession a pu évoluer vers d'autres formes avec le temps, comme celle de chasseurs de fantômes. Greg Newkirk est un de ceux-là, et des propriétaires inquiets l'ont appelé pour savoir pourquoi leur résidence était hantée. Selon Greg Newkirk, il existe trois types d'apparitions. L'apparition intelligente, aussi appelée apparition classique. C'est ce qui se produit quand le fantôme remarque ou reconnaît les personnes qui vivent dans la maison et interagit avec elle. Pensez à Casper ou à quelque chose de beaucoup plus sombre, comme dans Hantise. Une apparition résiduelle survient quand le fantôme ou l'esprit ne reconnaît ni ne remarque les gens qui vivent dans la demeure. C'est sans doute lié à un événement terrible qui s'y serait produit. Et enfin, il y a l'apparition intentionnelle. Ce n'est sans doute pas un esprit, mais vous y croyez tellement que des phénomènes se manifestent. Ces lieux attirent l'attention de personnes telles que des enfants ou des blogueurs paranormaux. Quel que soit le type d'apparition que vous rencontrez, voici quelques conseils pour vous aider à survivre. Étape 1. Appeler un médium. Contacter un médium n'est peut-être pas la pire des idées. Le médium vous dira probablement que votre logement a besoin d'une purification à la sauge, qui est l'une des méthodes les plus anciennes pour se débarrasser des énergies négatives et des mauvais esprits. Il est scientifiquement prouvé que brûler de la sauge élimine 94% des bactéries de l'air et libère des ions négatifs qui mettent les gens de meilleure humeur. Et si ça élimine les esprits par la même occasion, alors vous devriez ouvrir des fenêtres et des portes afin qu'ils aient un endroit où aller. Étape 2. Ne faites pas le clown. Les médiums vous recommandent souvent de garder le contrôle et de faire une déclaration ferme envers l'esprit intrusif. Cela peut inclure de dire à haute voix que vous voulez que le fantôme s'arrête ou parte. N'oubliez pas que les personnes qui se moquent du surnaturel sont généralement les premières attaquées par un revenant. Ce n'est pas le moment de faire le pitre. Et si vous croyez au film d'horreur, ne gardez pas de poupées chez vous. Surtout les poupées représentant un clown ou qui ressemble à Annabelle. Étape 3. Couvrez les miroirs. L'expression « le miroir est votre pire ennemi » prend un nouveau sens lorsque votre maison a un fantôme. Selon certaines cultures, les esprits peuvent être piégés dans les miroirs. Alors couvrez-les bien. Étape 4. Ne restez pas seul. Nous avons vu cela d'innombrables fois dans des films d'épouvante. Il y a toujours une personne qui se dévoue pour voir d'où viennent les bruits étranges, et cette personne ne revient jamais. Si quelque chose se passe la nuit, demandez à vos amis ou à votre famille de rester avec vous dans la maison hantée. Cela aidera à affirmer votre présence, et vous serez moins susceptible de vous sentir anxieux et nerveux. Étape 5. Portez des chaussures adaptées. Si vous rencontrez un esprit qui erre près de vous, vous voudriez peut-être pouvoir vous enfuir rapidement. Donc porter des talons hauts n'est certainement pas une bonne idée. Étape 6. Soyez rationnel. Que vous croyez ou non au paranormal, vous devez faire vérifier votre maison pour détecter les fuites de monoxyde de carbone. L'intoxication à ce gaz toxique peut provoquer des pertes de mémoire, de la confusion, une instabilité émotionnelle, une désorientation et des hallucinations. Si votre maison a une chaudière défectueuse ou qui fonctionne anormalement, cela pourrait émettre des gaz de monoxyde de carbone et vous empoisonner. Une fois ces fuites réparées dans les maisons hantées, les apparitions cessent dans la plupart des cas. Mais si le problème est vraiment un fantôme, c'est que vous vous êtes peut-être réveillé dans un film d'horreur. C'est une chance pour vous que nous ayons une solution pour cela aussi. Donc restez à l'écoute de Comment survivre.